J'ai un peu d'or mais j'y vais quand même. Bonjour, mon enfant. Nous allons commencer par la réflexe. Au suivant. Ah, un test, un coup. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que c'est que je suis cadavre ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? C'est que je vais en faire. C'est bien simple. C'est pour un exemple de... Un exemple de U pour mon nouveau authentique. Je comprends bien, il me faut beaucoup de personnes. Mais n'importe quoi, t'as fait quoi que tu les as tapés ? Ils sont morts. Mais non, laisse-moi rire et mon bien-rément, même si ça ne veut rien dire. Attends, je suis part de toi, Crovette. Comment tu m'appelais ? Eh oui, je t'appelais Crovette. Désolée, mais tu vas faire connaissance avec quelqu'un qui s'appelle... Le marteau ! C'est l'oreille. Ah, je vais devenir célèbre grâce à mon nouveau authentique. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. C'est magnifique. C'est un excellent exemple de but, je vais être célèbre. Ah, 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 ah. J'y suis. Merci. Merci. Bien. Je n'aurais pas d'avancer trop vite, mais le fait est que, si, je porte un nazi, nous sommes très intéressés par le segment orphelin, afin de vous voyer, développer le marché et tout ça. À quel genre de sein pensez-vous ? Eh bien, vous êtes riche ? Oui. Oui, je le suis. Oui, très, très riche. Nantie d'une façon assez phénoménale. Soit, je possède des quantités effrayantes de liquidités. C'est très juste. Vous êtes un garçon plutôt malin, non ? Très malin. Merci, madame. Bref. Vous disiez que j'étais très, 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 très riche. Oui. Et que pensez-vous de... un euro ? Un euro, oui. Oui. Je vois. Ce prêt ne peut être garanti par... Ce n'est pas un prêt ? Quoi ? Je vais m'en faire. Ah. Un bon ? Quoi ? Un bon ? Ah, un bon. Oui. Une comique pour les impôts. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis absolument désolée. Je ne vous suis pas. Expliquez-moi exactement ce qu'on vous dit. Et bien, je veux que vous me donniez un euro, que je puisse aller les mêmes orphelins. Oui. C'est simple que c'est là. Non, non, non. Je ne comprends pas. Enfin, quoi ? Il ne doit pas paraître le sujet, mais il ne semble que je perds un euro dans cette affaire. Tout à fait. Tout à fait ? Mais alors, quel est mon intérêt là-dedans ? Il va rendre les orphelins l'eau. Oui. Vous êtes sûre que ça marche ? Oui. Il y a cinq jours. Il y a deux heures. Quoi ? Juste comme ça ? Oui. Vous devriez être malade. Je ne sais pas bien que vous ne l'avez pas. Vous donnez la liste de l'ordinaire de leur adresse. Non. C'est un bon carreau dans l'argent. Grand Dieu ! C'est la plus passionnante des nouvelles idées que je n'ai jamais avancées depuis des années. Si ce n'est rien à ça, eh bien, si votre idée ne vaut pas au moins un euro, je me demande d'aider à vous. Le seul problème, c'est que vous m'avez révéler l'idée avant que je n'aiderais à vous. Et ça, ce n'est pas une bonne affaire. C'est bon ? Et non ! Et donc foutez le camp ! Ce n'est pas un plaisir de faire affaire avec vous. Bon. Dites-nous tout, Maxime ! Dites-nous ! Allez ! Rache le morceau ! Equivère-toi ! Exprime-toi ! Envole-toi ! Allez ! A ton avis, Maxime ! Pourquoi tu es en thérapie ? Allez ! Parle ! Tu le sais, Maxime ! Dis-le-nous ! Tu es fou, Maxime ! Dans ta tête, tout ça ! Dis-le ! Ah, Maxime ! Ça tronche de l'intérieur ! Il faut que ça sorte ! Dis-le ! Dis-le ! Il faut que tu t'exprimes, Maxime ! Allez ! Exprime-toi ! Tu ne peux pas garder ça en point de toi comme ça ? Il faut que ça sorte ! Allez ! Exprime-toi ! Tu peux te sentir mieux ! Allez ! Libère-toi ! C'est une maladie, Maxime ! Il faut te guérir ! Allez ! Aide-moi à le faire ! Stop ! Vous allez m'écouter attentivement ! Je ne répéterai pas deux fois ! Margot ! Margot ! Souviens-toi ! De ces deux personnes que tu as atteint l'an dernier ! Elles ne t'avaient rien fait ! Julien ! Tu te souviens ! Tu te souviens ! Tu te souviens ! Le feu ! Le feu d'hôpital ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Et toi, ces deux enfants que tu as perdus à cause de ta petite origine ! C'était l'autre 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 ! Retournez-vous ! À vos chambres ! Tout de suite ! Essayé numéro 17 ! Échec total ! Ça ne marche pas ! ... Oh, mon cher amour ! Pourtant.... Il faut qu'elle meure ! Autrement elle en fait les dos ! Cette lumière, je dois l'éteindre ! Cette bouche, cette respiration, elle suffirait à la justice à briser son glaire. Ok, Léo, c'est toi ? Oui. Je t'attendais. Tu viens de coucher près de moi ? Non. J'ai peur de toi. Pourquoi aurais-je peur ? J'ignore, puisque j'ignore ma faute. Je ressens que j'ai peur. Je pense à tes péchés, Léo. Mon seul péché, c'est l'amour. Oui, c'est pour ça que tu meurs. Mourir pour le péché d'amour est contre nature. Oui, mais tu es une cassio ! Non, c'est toi que j'aime. Menteuse, ce mouchoir que je t'avais offert, je l'ai vu dans ses mains. Ce n'est pas vrai. Chéram, attention, parjure. Tu es sur ton lit de mort. Pas pour lui dire encore. Si, alors confesse ton cri. Je n'ai pas trahi ton amour. Je n'ai pas cassio. Je vais l'appeler de suite. De toute façon, je ne pourrai plus l'appeler. Hein ? Pourquoi ? Alors, appelle cassio. Fais-le venir ici. Je vais te dire. Il ne pourra plus jamais parler. Comment ? Il est mort ? Ah, évidemment. Le pauvre Iago s'en est chargé. Oh mon dieu, cassio. Oh, vieux sang. Très, je suis perdue. Mais voilà, ça pleure, ça pleure. Mais tu oses de pleurer devant moi ? Traîner. Oh, c'est le parti, tu ne veux pas. Non. Assez. Tue-moi demain. Non. Est-ce pas bien encore cette nuit ? Non. Une heure, viens d'une heure ? Non. Une demi-heure, un instant. C'est trop tard. Et voilà. Calme. Comme la tombe. Quelle est cette lumière qui brille là-bas, à travers la fenêtre ? Quelle est cette lumière qui brille là-bas, à travers la fenêtre ? C'est Juliette. Oh, c'est mon amour. Oui, comme elle a pu se nommer. Ne saurais-je encore cette nuit ? Je peux voir toutes ces autres. Oh, pourquoi tu m'as. Elle parle. Oh, parle encore, je brille enfin. Oh, Roméo. Oh, Roméo. Pourquoi es-tu mon amour ? Renis ton père, mon jette. Si tu ne veux pas, dis-toi seulement par sa mort, mon amour. Et je vais m'en parler. Je ne serai pas pour mon temps à ta tête. Je voudrais-je davantage ? Je voudrais-je d'avantage ? Je voudrais-je dire que c'est mon amour. C'est tout seul qui est mon amour. Renonce à ton nom, Roméo. En place de ce nom qui ne t'appartient pas, on m'a tout entité. Je te prends un mot. Appelle-moi seulement ton amour, je t'aurai romatisé. Désormais, je ne voudrais plus être Roméo. Qui es-tu, toi, qui protégé par la nuit ? Viens ainsi surprend les secrets de mon âme. Je ne sais de quel nom vous servir pour te tirer dessus. Mon nom, chère sainte, t'as dû à moi-même, va s'utiliser le nom. Mes oreilles n'ont pas encore plus sans parole sur toi. Et cependant, je reconnais le son. N'es-tu pas, Roméo, et... Comment t'es-tu ? Il est un milote, il est un milote. Comment es-tu venu ici ? Dis-le-moi. Les murs de jardin sont élevés, considérant qui tu es. Cette place est mortelle pour toi. Sinon, de mes parents, tu te roules. J'ai franchi ses oreilles avec les ailes légères de l'amour. Les parents ne me sont pas à moi-même. S'ils te voient, ils me fassassent. Il y a plus de périls dans tes yeux que de prendre leurs effets. Mais seulement un bétard ne me regarde sur moi. Je ne veux plus rassurer sur la rue. Je ne voudrais rien faire pour leur expérience au monde qu'ils te voient ici. Je le manteau de la nuit pour me dérouler à l'ancienne. Et avant que tu le lèves, tu peux me trouver s'ils veulent. Il ne faut que le règne fasse ma bille, que si ma mort, il est retardé sans que je suis son amour. Quel est celui qui t'a enseigné la direction de cette place ? L'amour, il m'a prêté ses conseils et je lui ai prêté mes yeux. Oh Roméo, si tu m'aimes vraiment, dis-le moi. Je ne le jure pas, c'est une lune qui change. Je ne le jure pas, c'est une lune qui change tout le temps. Par quoi j'aurais un beige alors ? Jure-le. Tout simplement. Jure-le. Jure-le. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre grand jackpot du vendredi soir. Ce soir, je rappelle que la cagnotte en jeu est de 100 millions d'euros. Mesdames et messieurs, une somme considérable. Peut-être aurons-nous un gagnant en France ce soir ? A vous de juger. Reliers de râche. Reliers de râche. Le numéro, le 2, mesdames et messieurs, numéro 2, attention, deuxième tirage. Oh là là, attention, deuxième numéro, le numéro 4, le numéro 2, le numéro 4, attention, troisième tirage. Le numéro 6, mesdames et messieurs, le 2, le 4, le 6, dernier numéro, c'est parti. Voilà le numéro 8, le 2, le 4, le 6 et le 8, numéro chance, mesdames et messieurs, c'est parti. Merci numéro chance. Nous avons un numéro 10, donc je récapitule depuis le début. Le 2, le 4, le 6, le 8 et le numéro chance. Avons-nous un gagnant en France aujourd'hui ? Attention. Malheureusement, aucun gagnant en France aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. Vendredi prochain, Grand Jackpot de 200 millions de euros cette fois-ci. A vendredi prochain. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Le bon roi d'Agobert avec sa culotte à l'envers. Le bon roi d'Agobert avec sa culotte à l'envers. Le bon part témole, lui dit, oh mon roi, votre majesté est pas le culotté. C'est vrai, il dit le roi, je vais lui remettre un roi. Le bon roi d'Agobert commette son bel habit vert. Moi je t'en fais l'œil, oh mon roi, votre habit paraît déverser. C'est vrai, elle lui dit le roi, c'est aussi un gros, pas que moi. Le bon roi d'Agobert se battait à tort et à travers. Le bon roi d'Agobert voulait conquérir l'univers. 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 Ah, je vous avais pas reconnu. Mais depuis la voie, hein. Mais vous ne m'en souvenez pas à votre temps. Vous pensez sur les temps. Oh, oui, mais pas à me parler comme ça, espèce de p'tit mec rassénifiant. Oui, mais déjà, je crois que j'ai l'air aussi, en fait. Oh, ferme ta grande gueule, espèce de p'tit hémorite de p'tit russe, et allez, vas-y, dégage, ouais, c'est ça. Attention, mesdames et messieurs, une conversation comme ceci peut vous faire perdre votre distinction. Merci à tous. Où étais-tu, Margot, hier soir ? Je suis sortie avec des copines. Et qu'est-ce que tu as vu ? Tu as vu ? Un coca, hors d'origine, ce que j'aime bien. De moi, parlez-vous, Margot. Tu as commencé à voir, on sait, on savait tout, Margot. J'ai pas recommencé, arrête. Mais le whisky. Mais c'était pas du whisky. Et la vodka ? Non, non, j'ai plus la fin de une bière d'une pote. Dis-le-nous, Margot. Il n'y a rien de grave à cela. C'est bon pour toi, et tu le sais. Ce n'est pas bon pour toi, à vous. Allez, dis-nous que tu as plu. Dis-le, Margot. Ok, ok. Un whisky coca, tac, c'est tout, ok. Tu as vu bien plus que ça, Margot, et c'est bien. C'est bien ? Mais oui, tu ne devrais pas t'en inquiéter. Il a souffert ces derniers mois. Il a passé une coute d'alcool. Mais non, ce n'est pas bien. Ah, j'ai vu, hein. Oui, c'est bien pour toi, la famille, les amis. Tout était tellement plus beau. Dans cette période où tu buvais, tout semblait plus facile. Tu étais libéré, tu étais mieux. Je ne peux pas reconnaître la tristesse de ces derniers mois. Tu as souffert, hein, Margot ? Mais je vous laisse. Pense-moi à boire, Margot, c'est bien pour toi. Ah non ? Tu finiras dans la rue avec ta bouteille de faim. Une ivrogne, sans amis, sans famille et sans personne. Seul au monde. Ne l'écoute pas, c'est mauvais. C'est la seule chose qui n'a jamais été bonne pour elle. C'est la seule chose qui la détruira. Ça la sauvera, ça la tuera. Tu as bien fait, Margot. Tu as bien fait, Margot. Applaudissements 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 vous-même. Je vous dis pour un dollar. Cacahuètes. Que personne ne bouge, ça c'est ce qu'il faut vous-même. On peut bouger. Encore ? Non. Oui, vous pouvez évidemment bouger. Pas mieux. Un peu. Bon, je ne veux pas être complètement dogmatique. Il est clair qu'il y a d'imperceptibles aux mouvements musculaires inévitables que l'on ne peut pas contrôler. Et à moins de m'accéder à ce que l'autorité n'a pas, je ne peux pas contrôler. Quelqu'un, par exemple, qui se fait améliorer deux paires. Oui, voilà. Par exemple, on en a. Et il faut prendre en compte les vibrations de l'avion qui font que le lèvre bouge un peu plus loin. Oui, le lèvre bouge, là. Très bien, très mal. Vous savez, c'est vraiment incroyable le progrès. Maintenant, on peut conduire un gros avion comme celui-là avec seulement le petit doigt. Vous auriez vu le vent. Oui, c'est vraiment incroyable. Vous savez, mais moi, puisque tu parlais, m'en obligée de bouger, hein. L'avion va le presque du sol. Je dois maintenir du moindre mouvement. Sauf, bien sûr, en cas de démangeaison, hein. Bon, passons aux choses sérieuses. Je veux que vous fassiez atterrir cet avion à Nice. Mais c'est un avion pour Cuba. Oui, c'est pourquoi je suis ici et je vous demande de ne pas bouger, d'ailleurs. Si c'est un avion pour Nice, je serais bien se déranger. Ah oui, ça va falloir qu'il fasse demi-tour, alors. Oh, désolé, je ne voulais pas vous poser tant de problèmes. Vous pouvez me déposer à Nice. À Saint-Paul, si c'est pour Saint-Paul, toi. Mais il n'y a pas d'aéroport à Saint-Paul. Bonne remarque. Bon, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à oublier tout ça là. Je vais aller à Cuba et là-bas, je prendrai un avion pour Nice. Oh ! Allô, vous allez vous décrocher ma séquite ! S'il vous voulez, on peut vous parachuter sur Saint-Paul ? Non, ça serait possible, ça serait super, les gars ! Un beau parachute dans les airs, j'arrive depuis que je suis gamin. Allez, je te fais la... ça roule ! Applaudissements 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 Othélo, je t'en prie, fais un geste en carcassion. Iago, aisez-moi, vous savez qu'il n'y a j'aime cassio. Ah oui ? Tu ferais mieux de fermer ta jolie bouche ? Oui. Tu pleures, hein ? C'est l'arme d'une femme qui me fait conduire à terre, elle n'en sortira que des crocodiles. Hors de ma vue ! Si ma présence me blesse, Zemmonde. Mais Zemmonde, reste ici. Tu as voulu que je la rappelle, je la rappelle. Et elle obéit. Tu vois, elle peut faire tout ce qu'on lui ordonne. Elle peut se tourner, et se retourner. Elle peut avancer. Et reculer. Elle peut se mettre à quatre pattes aussi. Elle est docile, très docile. Tu pleures. Continue, je vais faire ça. C'est faire cela très bien, tout le monde. Elle sait mentir aussi, tu vois. Laisse les jolies yeux, ma colombe. Regarde-moi en face. Othélo, tu vois, je suis à tes filles. Il y a tellement de fumeurs en face, je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fais, ma petite ? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Qui es-tu ? Mais ta femme ! Ta femme jusqu'à la mort ! Ah oui ? Alors jure-le, laisse-toi damné. Tu sens que si enjus que les démons eux-mêmes risqueraient de te prendre pour un ange. Ose le jurer que tu m'es fidèle. Mais pourquoi ? Les anges savent que tu es fausse comme l'empère. Fausse ? Envers qui ? Othélo, qui aurais-je trompé ? Comment, quand aurais-je trompé ? Ah, des éloignes arrière ! Arrière ! Othélo, tu pleures aussi. Est-ce ma faute ? Quelle faute t'as-je remise ? Le malheur du monde aurait pu s'abattre sur moi. Je les aurais supportés sans broncher. Mais cela, ce visage d'ange, ce bel enfant aux lèvres roses devait la figure du malheur. Othélo, tu sais que je suis fidèle. Oui, fidèle comme ces mauvaises herbes, si belles et si parfumées qu'elles vous chavirent la tête. Tu aurais mieux fait de ne jamais naître. Mais qui elle fait chier, as-je commis sans le savoir ? Quoi ? Ce fonds-ci pur à cette page si blanche est-ce qu'il fait pour qu'on y ascrive le mot « catin » ? Ce qu'elle a commis à ses actions. Le ciel se bouche le nez, la lune se voile, et le vent qui balaye pourtant tout ce qui pénètre dans les profondeurs de la terre et qu'on ne veut pas les entendre. Ce que tu as commis, espèce de catin ! Tu m'ensuies, Othélo, je ne mérite pas cela ! Je n'ai pas une catin, peut-être ? Non ! Oh, excusez-moi. Venez-moi votre petite main d'ivoire, alors que je croyais que vous étiez cette ruse de catin qui est épousée Othélo. Emilia, prenez-en soin. Vous préparerez notre couche nuftiale. Allez ! Applaudissements 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 ... 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